La chronique de Nicolas Canteloup ce matin sur Europe une risque de faire grincer quelques dents au sein même de la station. L'imitateur est en effet revenu, à sa façon, sur les récents événements qui ont ébranlé Europe une ces derniers jours, notamment le départ de Christine Berrou après avoir été censurée pour une blague sur Eric Zemmour et la grève initiée par plusieurs salariés ce lundi pour protester contre une mise à pied engagée contre un salarié qui accusait une responsable RH d'enregistrer illégalement une réunion. Ça ne va pas. Une radio qui a déjà une petite panne d'auditeurs, ce n'est pas formidable. Mais une radio sans trop de journalistes, ça ne peut pas fonctionner. Et une radio sans Christine Berroux, excusez-moi mais c'est chiant. Et le pire, ce serait une radio sans humour, surtout un lendemain d'élection. C'est la raison pour laquelle je sors dix minutes de ma grève, on va essayer d'être marrant, a-t-il lancé en ouverture en imitant le matinalier Mathieu Béliard. Puis, il ne faut pas dramatiser la situation. On peut rire de tout sur Europe 1 On peut parfaitement se moquer d'Eric Zemmour sur cette antenne. A lire également Europe 1 choisit un chroniqueur de Knou pour animer sa matinale prenant ensuite la voix d'Eric Zemmour, le polémiste décrié de Knou, il poursuit en lançant, on peut bien sûr se moquer de moi. J'adore l'humour. J'aime faire rire, même si je préfère foutre la trouille à tout le monde avec les vagues d'immigration et le grand remplacement. Mais sinon j'aime rire, j'aime l'humour. J'ai même envie de vous faire un compliment Europe 1, vous êtes en avance sur vos auditeurs. Le grand chassé croisé entre juilletiste et haussien c'est fin juillet. Chez vous, c'est dès le 21 juin, c'est déjà rouge dans le sens des départs. Nicolas Cantelou s'est ensuite attaqué à une autre figure de Knou, la chaîne du groupe de Vincent Bolloré qui est le nouvel actionnaire majoritaire de Lagardère, propriétaire d'Europe 1, et qui souhaite un rapprochement éditorial entre Europe 1 et la chaîne Info. Nous allons commenter cette abstention historique, les Français en ont assez. Ils sont fatigués. Je suis d'ailleurs moi-même fatigué par la classe politique, surtout la gauche. On va commenter les résultats décevant du Rassemblement National. C'est ainsi. On s'attendait à mieux. Enfin. Ils s'attendaient à mieux. Pardonnez-moi, ma langue a fourché. Ce n'est pas perdu, on est comme l'équipe de France, on va se battre jusqu'au bout, a osé Nicolas Cantelou en imitant Pascal Praud, le présentateur de l'heure des pros. Une séquence à découvrir en replay ci-dessous, Clara Co. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501